Chers arcisiennes, chers arcisiens, c'est dans un contexte particulier, malheureusement inédit, que je souhaite vous présenter, au nom de l'ensemble du conseil municipal, nos meilleurs voeux pour cette année 2021. Un contexte inédit, en effet, car l'année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent. Mais durant toute cette période, durant toute cette année 2020, les Français, les arcisiens, vous vous êtes montrés particulièrement solidaires et cette solidarité nous permet aujourd'hui d'appréhender l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Même si nous sommes lucides et savons que les prochaines semaines, les prochains mois seront encore difficiles, la multiplication des tests et les premières vaccinations contre la COVID-19 nous permettent d'envisager l'avenir avec davantage d'optimisme. Et c'est bien dans cet état d'esprit d'optimisme que l'ensemble de l'équipe municipale et moi-même, nous voulons nous inscrire. Il nous semble en effet important de tourner la page de ces derniers mois, de cette difficile année que nous venons de traverser pour avancer sur les grands projets de notre mandature. La gestion de cette crise sanitaire a lourdement impacté notre quotidien, nos activités et nos finances. Mais nous n'avons pas pour autant arrêté nos projets et l'accompagnement des familles exercicelles. D'ailleurs, plusieurs projets ont déjà été menés à bien, comme le lancement de la révision de notre plan local d'urbanisme qui aboutira à courant 2021 et qui nous permettra de toujours plus protéger notre environnement, de continuer à réduire les hauteurs des bâtiments ou encore d'augmenter la part des espaces verts dans les différents projets. Nous avons également pu recruter dès le mois de décembre dernier de nouveaux ASVP, nous permettant ainsi d'accroître la présence de notre police municipale sur le terrain au contact des arcisiens pour continuer à davantage nous protéger. Nous avons aussi mis en place une mutuelle communale afin de renforcer la solidarité pour tous les arcisiens. Comme je vous le disais, nous continuerons à avancer pour Bois d'Arcy tout au long de l'année 2021. J'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard sur nos différents projets, mais si je suis ici devant vous aujourd'hui pour ces vœux 2021, c'est aussi parce que l'année 2020 aura été marquée par quelques changements politiques. Ces changements s'inscrivent dans la continuité et surtout dans le maintien de votre confiance envers notre équipe, envers nos projets. En effet, après la réélection de notre liste Bois d'Arcy avance aux élections municipales de mars 2020, vous avez confirmé votre soutien à Philippe Benassaya en lui accordant à nouveau vos suffrages lors de l'élection législative partielle organisée en septembre. En raison de la loi sur le non-cumul des mandats, notre député a été contraint de l'émissionner de son poste de maire. J'ai donc eu l'honneur de lui succéder en tant que maire de Bois d'Arcy en novembre pour poursuivre le travail d'embellissement et de modernisation de notre belle ville qu'il a initiée depuis 2014. Il est en direct avec nous depuis l'Assemblée nationale afin d'évoquer cette transition et aussi évoquer ses nouvelles fonctions. Bonjour Philippe Benassaya. Bonjour Monsieur le député. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Monsieur le maire. Je suis très très content d'être avec vous pour ces voeux. Merci Monsieur le député. Moi je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui pour ces voeux à Bois d'Arcy. Heureux de te savoir et fier de te savoir député de la 11e circonscription. C'est une chance, c'est un honneur de savoir que tu es à nos côtés, que tu es à côté des arcisiens pour développer ces gros projets et cette belle ville. Bien sûr, je resterai comme toujours sur le terrain parce que je suis un arcisien, un élu de terrain comme je l'ai dit. Et je profite de ces quelques instants cher Jean-Philippe en votre compagnie pour vous souhaiter une excellente année à toutes et à tous, le meilleur pour vous chers amis en 2021. Bonheur, joie mais surtout, vous vous en doutez, la santé. Je crois qu'on a tous besoin de retrouver une vie normale. Oh que oui ! Nous espérons tous retrouver une vie normale dès le début de l'année 2021 puisque cette année 2020 a été très épouvant. Oui Jean-Philippe, 2020 a été tellement riche en événements qu'il est bien difficile de tout résumer en quelques minutes. Alors je commencerai bien sûr par la confiance que vous nous avez accordé en mars dernier lors des dernières municipales. Une confiance pour l'énorme travail que nous avons accompli en six ans. La création de la police municipale, l'installation de la vidéoprotection, la maison des associations Lino Ventura, le gymnase Esquelette Besson et le nouveau Cossèque bien sûr, la piste d'athlétisme, l'école numérique, le service minimum dans les écoles pour aider les familles, l'école Simone Veil, la nouvelle avenue Jean Jaurès, trois nouveaux squares dont le square Calmette et Guérin, le festival de la bande annonce et le prix des lecteurs et bien d'autres réalisations encore. Et tout cela sans toucher à vos impôts. Alors cette confiance qui nous honore nous permet de poursuivre l'embellissement et la modernisation de Bois d'Arcy. Et tu vas, je sais en parler dans un petit moment Jean-Philippe. Je mesure la tâche de l'équipe municipale, mais son ambition est grande pour vous et pour notre belle ville. L'élection de mars dernier, vous le savez, s'est déroulée au tout début de la grave crise sanitaire que l'on a connue et qui se poursuit encore. Je sais que bon nombre d'entre vous ont été touchés par ce virus et que certains le sont encore. Alors sachez que je pense à vous. Courage et j'espère que nous allons bientôt voir le bout du personnel. En tout cas, la municipalité a répondu présente pendant cette première crise du printemps dernier en achetant plus de 60 000 masques distribués en partie par les élus pour vous tous, mais aussi pour les commerçants et les professionnels de santé. Sans oublier l'organisation que nous avons dû mettre en place dans les écoles selon un protocole sanitaire strict. La période a été compliquée pour les services de la ville, je le sais, qui ont fait un travail formidable et qu'ils en soient ici encore remerciés. Et puis, mes chers amis, il y a eu cette élection législative partielle, inattendue, et la mobilisation de tous pour que Bois d'Arcy ait un député qui représente les arcisiens et l'ensemble des habitants de la 11e circonscription des Yvelines. C'est une chance, c'est une chance pour notre ville, on l'a dit, et c'est aussi un honneur pour moi d'être votre porte-parole. Les projets municipaux de la mandature seront portés et soutenus au plus haut niveau. J'ai déjà commencé à travailler sur les grands dossiers de la circonscription et de Bois d'Arcy, la sécurité, le soutien à nos forces de l'ordre et de secours, le soutien à notre personnel pénitentiaire, à nos commerçants, à nos artisans, le logement, la relance économique et bien d'autres sujets. Enfin, dernièrement, j'ai été choisi parmi 70 députés sur 577 pour siéger à la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi garantissant les principes républicains, ex-loi dites sur le séparatisme. Car la défense de la République est ma priorité et je sais que c'est la vôtre. Et puis, ce passage de témoin dans la foulée de mon élection au Parlement avec un nouveau maire à la tête de cette équipe de Bois d'Arcy avance, élu en mars dernier. Je sais que vous allez faire du bon boulot et réaliser le projet que j'ai imaginé tout en gardant un lien direct, constant avec les Arcisiens, avec vous, car rien ne s'est jamais fait sans vous. Voilà mes chers amis, cher Jean-Philippe, ce que je voulais vous dire. Vous dire que lui et moi sommes totalement impliqués, engagés au quotidien pour vous. À nos divers degrés, nous tenterons de répondre au mieux à vos attentes. Alors avant de te redonner la parole, je voulais encore vous souhaiter une excellente année 2021 et vous dire que je suis et resterai toujours présent à vos côtés. Portez-vous bien et à bientôt. Merci infiniment, cher Philippe, monsieur le député, pour ces mots. Je sais que nous pouvons compter sur toi, tant au niveau du Département qu'au niveau de l'État, pour nous accompagner et accompagner sur des beaux projets. C'est une chance, on voit d'Arcy. Comme je vous le disais en introduction de ces voeux, il nous faut maintenant aller de l'avant avec optimisme pour oublier cette année 2020. Pour passer à autre chose, pour aller de l'avant, nous avons besoin d'énergie positive et cette énergie positive, c'est vous. La solidarité dont les Arcisiens, dont vous avez fait preuve tout au long de cette crise sanitaire, doit se poursuivre en 2021 et sera bénéfique à tous les Arcisiens. Je pense notamment aux personnes isolées et à nos seniors que nous continuerons toujours plus à accompagner. Plus que jamais, à l'aube de cette année 2021, l'équipe municipale reste unie, soudée, mobilisée et déterminée pour relancer nos projets. Alors oui, 2021 sera placé sous le signe de l'action au service des Arcisiens et notamment à travers trois thématiques importantes, la solidarité, les services aux familles et la ville intelligente. L'élan de solidarité va se poursuivre en 2021 à travers des projets emblématiques. Nous sommes ravis de l'ouverture au printemps prochain à la Croix-Bonnet d'un EHBAD de 82 lits et d'une résidence senior de 30 logements ainsi qu'une maison médicale à la Croix-Blanche. Ces deux projets sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années maintenant nous tiennent d'à cœur car ils répondent à un véritable besoin, une véritable attente de votre part. L'accompagnement de nos seniors sera aussi amplifié à travers des actions de proximité qui seront menées par le CCS avec les associations senior arcisiennes. Nous aurons d'ailleurs le plaisir de nous retrouver le 23 janvier prochain pour la traditionnelle distribution des colis gourmands. Dans le même temps, pour poursuivre l'accompagnement des familles arcisiennes, plusieurs actions verront le jour en 2021. Une des premières actions dont nous sommes particulièrement fiers est la mise en place depuis le 4 janvier d'un nouveau prestataire pour la restauration scolaire. Comme nous nous y étions engagés, nos enfants mangent désormais à la cantine des repas encore plus sains et plus équilibrés. Avec davantage de produits frais, bio, de saison et issus de circuits courts, nous avons également, avec quatre en avance, totalement supprimé l'utilisation du plastique. C'est près de 60 000 barquettes qui nous sont plus utilisées. Avec notre nouveau partenaire, nous pourrons également mettre en oeuvre des actions concrètes sur la valorisation des déchets issus de la restauration scolaire, ainsi que des actions pour éviter le gaspillage alimentaire grâce à leur partenariat innovant avec l'application Toubou de Toubou. D'autres grands projets vont également se concrétiser, comme les travaux de reconstruction du centre de loisirs de la Colombe, qui accueillera à terme 250 enfants, mais aussi le dortoir de l'école maternelle de la Roseray qui sera totalement reconstruit et opérationnel pour la rentrée scolaire 2021. Enfin, 2021 sera également sous le signe des loisirs et de la jeunesse, avec la nouvelle salle Tremplin La Fabrique, ex-Abris Blues, qui est à présent totalement rénovée et dont l'ouverture est programmée pour le printemps 2021. Cette nouvelle salle étoffera l'offre culturelle sur la ville à travers la mise en lumière de nouveaux talents. N'oublions pas le studio d'enregistrement, qui a été également intégralement réaménagé pour nos jeunes archiviens. Nous aurons le plaisir de nous retrouver cet été dans cette nouvelle salle pour la retransmission des matchs de l'Euro 2021. Pour conclure, le dernier thème qui est aussi très important et qui sera mis en avant tout au long de cette année est celui de l'innovation. Nous allons en effet, dès à présent, développer la ville durable et intelligente en impulsant de nouveaux projets. L'ouverture du nouveau Square Saint-Exupéry, par exemple, rue Voltaire, avec l'installation de jeux écologiques. La création de trois nouvelles pistes cyclables vers Saint-Cyr-l'École, vers Mont-Île-Bretonneux et vers l'île aux loisirs, avec nos partenaires Versailles Grand Parc, le département des Yvelines, la région Île-de-France ainsi que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous travaillerons aussi sur l'implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques afin de nous permettre et permettre aux arcisiens de pouvoir accompagner ces mouvements d'évolution vers des outils de mobilité moins poiluants. Mais aussi l'expérimentation de stationnement végétalisé pour toujours plus prendre en compte le développement durable. Bien évidemment, comme nous en avons l'habitude depuis sept ans, nous continuerons d'associer systématiquement des arcisiens au projet de la mandature, car la concertation restera le point d'or de notre action. Que ce soit à travers les conseils de quartier, les promenades citoyennes, les consultations en ligne ou les réunions publiques, chaque arcisien pourra prendre la parole et donner son avis. Vous continuerez à être les acteurs du quotidien et encore plus en 2021, avec comme grande nouveauté la mise en place de budgets participatifs où vous pourrez concrètement proposer des projets pour notre belle vie de Bois-Larcy et prendre part à leur réalisation. Enfin, je tiens à souligner que pour la septième année consécutive, nous réaliserons tous et vos projets sans toucher à la fiscalité, car nous continuerons à appliquer une gestion saine de nos finances. Malgré les contraintes budgétaires qui pèsent chaque année toujours plus sur nos finances locales, notamment via le désengagement massif de l'État, nous continuerons à innover sans jamais renoncer. Je remercie d'ailleurs par avance tous les élus de la majorité qui s'investissent sans compter à mes côtés au service des arcisiens. Nous poursuivons avec la même énergie et le même enthousiasme les projets initiés par Philippe Benassaya, désormais député de la 11e circonscription. Nous comptons sur lui pour nous accompagner dans le cadre de ses nouvelles missions et par avance, nous le remercions pour sa fidélité à nos côtés. Une nouvelle fois, au nom de l'ensemble des élus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021. Mes chers amis, que cette année soit aussi l'occasion pour vous de réaliser vos projets personnels, pour pouvoir vous épanouir à Bois-Larcy, une ville qui bouge, qui innove, qui évolue et s'embellit. Mais surtout, je vous souhaite beaucoup de bonheur et une excellente santé. Prenez soin de vous et de vos proches, gardez confiance en l'avenir, il n'en sera que meilleur. Bonne année à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada